La mort de Brian Reynedal est un coup de massue pour Sandra Bullock. Compagne dévouée jusqu'à la mort de son cher et tendre, l'actrice américaine avait mis sa carrière d'actrice en pause pour être au chevet de celui qu'elle aimait. Sandra Bullock ne pensait pas dire adieu à Brian Reynedal aussitôt. Et pourtant, le lundi 7 août, l'entourage de son compagnon a annoncé la mort du photographe à l'âge de 57 ans. Ce dernier a succombé à la maladie de Charcot, qu'il combattait depuis plusieurs années. Brian Reynedal est décédé paisiblement après un combat de 3 ans contre la maladie de Charcot, a révélé son entourage dans un communiqué. Et d'ajouter, Brian a choisi dès le début de ne pas révéler publiquement sa maladie, et nous qui nous sommes occupés de lui avons fait de notre mieux pour honorer sa demande. Jessine Bullock Prado, la petite sœur de Sandra Bullock, avait immédiatement réagi sur les réseaux sociaux en découvrant la mort de celui pour qui elle avait un immense respect. La maladie de Charcot est une maladie cruelle, mais il est réconfortant de savoir qu'il avait le meilleur des gardiens en la personne de ma merveilleuse sœur et du groupe d'infirmières qu'elle a réunie et qu'il ône t'aider à s'occuper de lui dans leur maison, a-t-elle écrit. La jeune femme avait également ajouté à quel point l'actrice de 59 ans s'était montrée présente et aimante tout au long de la maladie dégénérative du père de ses deux enfants. Sandra Bullock a mis sa carrière d'actrice en stand-by mère dévouée et compagnie aimante, Sandra Bullock a mis un point d'honneur à sacrifier sa vie d'actrice pour se consacrer à sa vie de famille. Si est-il ce qu'elle avait confié lors d'une interview accordée à CBS Sunday Morning, le 17 janvier dernier et reprise par page 6. Je veux être chez moi. Je ne rends service à aucun producteur si je dis, je veux juste être à la maison, alors je préfère rester chez moi, avait-elle expliqué. Et d'ajouter, je courirai tout le temps partout. Je courirai après les rôles, les castings. Je leur ai dit, je veux juste être présente et responsable d'une seule chose à la fois. Un producteur réputé à Hollywood avait confié à page 6 que la plupart des gens ignoraient ce que Sandra Bullock traversait dans l'intimité. Je pense que les gens ignoraient que Sandra s'était retirée pour s'occuper de Brian, avait-il confié au tabloïd américain. Lors de son interview pour CBS, Sandra Bullock avait ajouté à Tracy Smith que le long métrage The Lost City, avec Channing Tatum, serait son dernier projet, avant très longtemps. « Je ne sais pas ce que longtemps signifie, à vrai dire, je n'en sais rien », avait-elle conclu. Il faut donner du temps au temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501